Apprendre entre parents à favoriser la communication avec leurs enfants, c'est le rôle des ateliers de parents. Une formule plus concrète, proposée par le Carrefour des familles, pour les parents qui cherchent des solutions à leurs difficultés relationnelles avec leurs enfants. Alors les ateliers en fait sont au nombre de trois, distincts mais complémentaires. Le premier est sur le module 1 qui est sur la communication bienveillante, où il y a sept rencontres organisées en fait, avec des thématiques à chaque rencontre. Pour le deuxième module qui est plus axé sur la rivalité, la jalousie dans la fratrie, est organisé aussi sur six rencontres. Et un autre atelier s'adresse davantage pour les parents d'adolescents et s'organise sur cinq rencontres également, avec pareil, des thématiques qui sont définies. Alors j'ai participé à l'atelier Faber et Maslisch sur la communication avec les enfants, car j'avais détention avec mon fils de six ans, enfin cinq ans à l'époque. On était régulièrement en conflit l'un avec l'autre. Et ça créait pour moi beaucoup de stress. Je vais monter dans les tours, comme on dit, et c'est pas dans mes habitudes. Et ça commençait, c'était une problématique de communication qui commençait à vraiment s'installer. Du coup je voulais briser ça. L'intérêt de ces ateliers en fait, c'est qu'il y a une progression, un processus en fait, d'évolution autour de la réflexion par rapport aux thèmes qui sont abordés progressivement avec les parents. Moi ce qui m'a amenée au départ, c'est les difficultés dans la fratrie. J'ai trois filles de six, neuf et quinze ans. Et mes enfants, ils arrivent comme tous les enfants certainement du monde, se chamaillent, se disputent, se querellent. Et parfois les querelles prennent des proportions qui peuvent user ce quotidien. Et à partir de là, quand j'ai vu qu'il y avait des ateliers au carrefour des familles, je me suis dit que me retrouver toute seule face à cette problématique, et chercher toute seule des réponses, c'était peut-être pas suffisant. En fait, dans le premier module qui est pour la communication bienveillante, comment effectivement développer des outils pour améliorer, favoriser la relation entre les parents et les enfants. En fait, la première rencontre est une rencontre qui est basée sur l'accueil des sentiments. Avec l'image souvent utilisée, c'est qu'accueillir les sentiments, c'est les premiers soins émotionnels lorsque un enfant peut être en situation de détresse, ou de chagrin, ou de colère. Et c'est comment inviter les parents à pouvoir aussi prendre en compte les mois émotionnels pour éviter à certains moments de les nier et d'être amené à traverser et à gérer des crises. Et effectivement, Laurence Darcy qui mène les ateliers a apporté des outils, elle-même, mais surtout elle a animé le groupe. Et puis elle nous a permis de discuter. L'intérêt de ces ateliers, c'est vraiment d'être dans l'expérimentation et dans l'expérience. C'est des apports effectivement théoriques, mais aussi beaucoup d'exercices concrets et pragmatiques, soit sous forme effectivement d'analyse de situation du quotidien, que moi j'apporte sous forme de petits exercices, mais que les parents aussi apportent de leur quotidien. Et donc l'atelier Faber et Maslich m'a permis de trouver des outils et des méthodes assez simples pour pouvoir rétablir une communication saine et posée avec ce garçon. Et puis du coup l'ambiance familiale en général s'est apaisée, détendue, plus de communication, plus de choses bénéfiques pour l'ensemble de la famille. C'est savoir dire aux enfants que nous aussi, on a des émotions, on a des moments où on est moins bien, on peut moins bien recevoir leurs propos. Et ça, ça aide vraiment dans la parentalité, ça aide au niveau de la cellule familiale aussi à trouver, à mettre en place des résolutions de problèmes. Quand il y a des querelles, avec les ateliers, on a une démarche pour pouvoir s'en sortir dans la querelle. On sait comment accueillir cette querelle, quoi mettre en place, et que les enfants soient parties prenantes aussi pour cette résolution de problèmes. Alors ça a l'air spontané en fait en le disant, mais dans l'expérimentation, beaucoup de parents me disent « Oh là là, il va falloir que je me morde la langue, que je réfléchisse avant de parler » parce que en fait, ça vient déconstruire certaines habitudes, ou certains aussi apprentissages éducatifs que les parents ont pu avoir de leurs propres parents, etc. L'idée, c'est de ne pas effectivement critiquer l'éducation que donnent les parents à leurs enfants parce que ce serait vraiment très malvenu et vraiment hors sujet. L'idée, c'est pas ça, mais c'est plutôt d'amener une valeur ajoutée aux valeurs éducatives que les parents veulent donner à leurs enfants.